On m'appelle Robin Desbois Ah, t'es donné ? Ah, c'est autre chose ça, Georges Guétari, quel grand chanteur. Stéphane Blakowski, aux Etats-Unis, un homme se retrouve en prison pour avoir distribué des liasses de dollars à tous les passagers d'un bus. Alors le problème, c'est qu'il venait de voler cet argent lors d'un hold-up à la banque du quartier. Le Robin Desbois des temps modernes, votre braqueur. Exactement, et Robin Desbois des temps modernes qui se retrouve en prison, c'est quand même dingue ça. Parce que, aux dernières nouvelles, Robin Desbois, c'est quand même un héros extrêmement positif. Hollywood a consacré déjà une vingtaine de films à Robin Desbois, depuis Douglas Fairbanks en version muette jusqu'à Russell Crowe récemment. Même Walt Disney a consacré un de ses dessins animés à Robin Desbois. Bon, franchement, si Robin Desbois était une ordure, on n'en aurait pas fait un modèle pour toute la jeunesse. Et c'est sans doute ce qui a un peu monté bourrichon à Elmer McGirt qui a voulu marcher sur les pas de son idole Robin Desbois. Donc, il a 27 ans, il a fait exactement comme Robin Desbois. D'abord, il a attaqué un gros vilain tout plein de fric, en l'occurrence une banque. Il a choisi la banque Vacovia. Vous savez que, quand ils ont déposé le bilan, les patrons ont touché 98 millions d'euros. Ça, c'est du vol. Rien à voir avec ce qu'a fait Elmer. Il a juste glissé un petit billet au guichet, sans faire de mal à personne, comme Robin Desbois. Bon, bien sûr, le guichet a eu peur qu'il soit armé. Donc, il lui a remis le butin. Et puis, il a même ajouté une petite touche personnelle, Elmer. Si vous savez que Robin Desbois vit dans la forêt, il est habillé tout en vert. Donc, Elmer a fait un hold-up écolo pour ne pas alourdir le bilan carbone dans son hold-up. Il a pris la fuite en bus. Vous voyez, c'est quand même quelque chose. On a du mal à lui retrouver quelque chose à lui reprocher. Bon, sauf que forcément, une fois dans le bus, effectivement, les gens ont eu peur. Ils ont cru que c'était un bandit. Ils ont vu que c'était un bandit au grand cœur. Il a commencé à prendre dans son sac. Il a distribué à tous les passagers des poignées de dollars. Alors, simplement, effectivement, il faut quand même remarquer que cette technique du hold-up écolo n'a ses limites. Puisque la police n'a eu qu'à l'arrêter, à l'arrêt de bus suivant, et à lui passer les menottes. Malgré tout, il était en prison. Mais ce n'est pas lui le plus malhonnête parce que l'argent qu'il a distribué, en revanche, ça, on n'a pas pu le récupérer. Donc, les honnêtes gens se promènent toujours avec l'argent du hold-up. Tandis que Robin Desbois, lui, est en prison. Si vous trouvez ça juste, Guillaume, moi, franchement, ça m'indigne. Le vrai hold-up écolo, ça aurait été de rentrer en Vélib. Oui, mais enfin, la police l'aurait quand même arrêté, tandis que tous ces soi-disant honnêtes gens avec de l'argent vol dans les poches. Merci Stéphane. Stéphane Blakowski.